Salut les rageux, voilà ça y est, les Pixel 9 Pro ils sont tous là, les Pixel 9 Pro qu'est-ce que je raconte ? Les Pixel 9 ils sont tous là, alors dans l'ordre, je pense, si j'ai bien classé, t'as le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL, le Pixel 9 Pro Fold. Yes ! Donc voilà, j'ai reçu tous les téléphones, pas en même temps, tu te doutes bien, j'ai reçu en premier ces trois-ci, et ensuite celui-ci, si je dis pas de conneries, c'est comme ça que je les ai reçus, dans le sens où lui était dans la petite boîte qui est derrière, que je vais te remontrer dans pas longtemps, mais en attendant, si tu veux voir les téléphones vraiment devant, donc si tu veux voir les téléphones, c'est très simple, ils sont devant les boîtes, bien sûr tu les vois pas dû à mon cadrage, parce que sinon je passe plus dans le cadre et c'est un peu plus compliqué, mais en gros voilà, le Pixel 9 qui est ici, magnifique, le téléphone, le rose, tu vas me dire, ouais c'est rose, c'est très rose, mais je le trouve très joli, franchement très joli, très, je sais pas, il a un petit côté peps bonbon que j'aime beaucoup, ensuite on passe sur le 9 Pro qui est lui aussi rose, comme tu vois, lui c'est beaucoup plus discret, on est sur un modèle Pro, donc c'est beaucoup plus discret ce rose, magnifique aussi, avec une belle finition métallique rose sur le côté porcelaine rose derrière, qui est vraiment très joli, ensuite on a le Hazelt noir pour le Pro XL, donc comme tu vois aussi, c'est une finition métallique grise et noire, comme ça qui est magnifique, le dos qui est noir mat, gris, je le kiffe à mort, bah c'est simple, celui-ci est mon daily, avec bien sûr le Fold, qui est aussi dans la même couleur, qui est aussi mon daily, voilà, le 9 Pro et celui-ci sont les téléphones que j'utilise tous les jours, celui-ci pour tout, en fait, et pour un peu plus quand je vais jouer à des jeux un peu plus gourmands, etc., bah je passe sur le 9 Pro, tout simplement, et pour les prochaines vidéos, etc., ce sera ici que ça va être ajouté, donc ça va être cool, ça va être cool, on va voir un petit peu plus ce qu'on peut faire avec tout ça, j'aimerais bien vous faire des tutos, surtout que lui, il y a pas mal de choses à dire, lui, il y a pas mal de choses à dire, rien que sur Gemini, j'ai de quoi faire une vidéo complète, donc ça va être cool, ça va être cool, en attendant, on va commencer cette vidéo par le test du 9, donc voilà, c'est la vidéo du test du 9, donc comme ça, tu le sais, on va tout virer, et je te présente le 9, donc le Pixel 9, Pixel 9 qui est pour moi un téléphone daily vraiment quali, là, ici, on est dans sa couleur pionnier, qui est vraiment jolie, je m'en sers surtout, pour le moment, beaucoup en multimédia, je l'ai rechargé, parce que tout simplement, ce téléphone, si, il est connecté au réseau, il est connecté sur une eSIM, mais il ne me sert que pour les réseaux sociaux, etc., donc j'ai vraiment voulu pousser le multimédia, etc., sur celui-ci, côté caméra, on n'est pas sur les triple capteurs des autres appareils photo, ce qui est dommage, on est sur un double, un triple, non, on n'est pas sur un quadruple capteur, on est sur un double capteur, triple capteur, je crois, un petit macro, et deux classiques, le grand angle et l'ultra grand angle, qui font vraiment le taf, franchement, Google, avec son Pixel 9, arrive avec un truc très fort, très très fort. Alors certes, on est sur un modèle qui est un peu moins puissant que les modèles Pro, mais on est sur quelque chose d'ultra quali, sa qualité d'écran, franchement, je n'ai pas eu à me plaindre, je le trouve ultra quali, la finition est vraiment très bonne, il suffit de le voir pour s'en rendre compte que le téléphone a une finition très pro, que j'aime beaucoup, fini le gros truc qui prenait vraiment toute la largeur du téléphone, maintenant, c'est sur une bulle, c'est typique, Google, d'avoir ce genre de choses, si on compare avec le 8, qui avait une bande, par exemple, métallique qui venait tout long, ici, on est sur un œil comme ça, qui est très sympathique, très joli, une fois dans sa coque, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, une fois dans une coque, par contre, on ne le ressent plus du tout, parce que la coque, bien sûr, qui n'est pas fournie avec, qu'il faudra acheter séparément, protège énormément l'appareil photo, alors ce qui est bien, c'est que les coques du 9 Pro et 9 Classics sont les mêmes, donc ça, si vous prenez un 9, voilà, ici, bon, la coque est blanche, pas pionni, c'est dommage, parce que ça aurait été un meilleur exemple, mais voilà, en soi, si vous cherchez un téléphone, pixel, entrée de gamme, on s'entend bien sur l'entrée de gamme, le prix, c'est celui que je vais vous conseiller, parce qu'en vrai, il fait tout ce que font les autres, avec un peu moins de puissance et une moins bonne qualité photo, mais voilà, en termes de chiffres, on s'en fout, on s'en fout, on va pas parler chiffres, on s'en fout, dis-toi que pour le jeu, c'est pas le plus adapté, si tu veux jouer à des jeux très gourmands comme Genshin Impact et Fortnite, je te le conseille pas forcément sur celui-là, mais si tu joues à des jeux plus casus, ça passe, ton Candy Crush, il se lancera sans problème, ton Angry Birds aussi, et là, les gens vont me dire, putain, le boomer, il parle de jeux qui n'existent plus dans la communauté des gamers, ce smartphone, mais voilà, si tu cherches à jouer à des plus gros jeux récents, c'est pas sur celui-ci que je me dirigerai, je me dirigerai plus vers des modèles plus pro, en fait, tout simplement. Alors oui, le prix piquera un petit peu plus, mais tu seras sur un téléphone qui, dans le temps, durera énormément, par exemple, mon Pixel 8 Pro que j'ai utilisé pendant un an, fonctionne encore nickel, comme au premier jour, et ça, franchement, il faut le noter, les pixels, c'est increvable. De plus, tu peux utiliser une fonction qui est dispo, en fait, que sur les pixels, j'ai essayé tous les smartphones du monde, il n'y a que les pixels qui ont ça nativement. L'option webcam, par exemple, là, ici, la vidéo qui est enregistrée, c'est mon Pixel 8 Pro. Si tu prends un câble USB que tu lui fous dans le cul, tu le mets dans le PC, dans les options de rechargement, tu as bien sûr le transfert de fichiers, machin, etc., et tu as webcam, tu cliques dessus, et nativement, ton PC reconnaît ton téléphone en tant que webcam USB, en HD, et ça, c'est bien. C'est le Pixel 8 Pro qui est vendu dans deux modèles, un 128Go et un 256Go. Ici, bien sûr, c'est le 128Go. Au niveau mémoire, on est un peu limité, mais ce qui est cool, c'est que tout est dans le cloud maintenant. Donc, tu enregistres tout dans le cloud, tu n'as plus rien besoin dans ton téléphone. Ça, ça fait le taf. Grosse surprise, c'est Gemini. Malheureusement, Gemini n'a pas toutes ses options au lancement, en Belgique, en France, etc., enfin, du moins en Europe. Mais il y a moyen de contourner ce petit souci en passant le téléphone en anglais, mais je te ferai un tuto là-dessus. Je te ferai un tuto là-dessus.